Nous sommes ensemble jusqu'aux portes d'11h du lundi au vendredi, plus tôt au samedi vous avez rendez-vous avec cette émission, c'est la toute dernière en tout cas, c'est le dernier virage bien entendu du supplément version 2022, fin 2022, début 2023. C'est important de faire la précision, je parle sous le contrôle du directeur adjoint de FIM Guinée et directeur adjoint des programmes, le vieux barbou Ibram Asurilin Kotsuma, présent dans ce studio. Allez, on évoque maintenant la comparution encore, la énième comparution si on peut appeler ça ainsi, Khalil Kourouma du capitaine d'Addis Kamara, pas comparution, comment on appelle ça ? Passez-moi les termes. C'est cela. Voilà, puisque vous rémuez les têtes, je ne sais pas pourquoi. Khalil Kourouma. C'est ça, Khalil Kamara, merci beaucoup. Khalil Kamara, c'est écrit sous mes yeux, Khalil Kamara, mais je dis souvent Khalil Kourouma, je ne sais pas pourquoi. Allez, justement on va parler d'Addis Kamara, qui a été entre guillemets très malmené, selon certains, de l'avis de certains observateurs hier, et par les avocats du, comment on l'appelle, du Tumba Djakiti, Khalil Kamara. Oui, chacun a son regard sur le procès. Moi, je ne dirais pas qu'il a été malmené. Je dirais plutôt qu'il a été en confrontation avec des avocats, bien sûr, qui lui ont posé des questions sur sa responsabilité dans les événements du 28 septembre. Alors, il faut dire que Dadis, qu'on croyait peut-être qu'il a fait une bonne entrée en 2023, sauf que malheureusement, ça n'a pas été le cas. Parce que maintenant, Dadis, il s'est montré ses derniers temps un peu nerveux, un peu susceptible face aux questions qui lui sont posées par les avocats. Mais je comprends souvent sa nervosité ou sa susceptibilité, si vous voulez, parce que je trouve aussi qu'il y a des avocats un peu discourtois à l'égard d'un ancien président. Il faut quand même le reconnaître. C'est mon avis. C'est de bonne idée. C'est-à-dire qu'il n'exclut pas qu'on accorde un peu de courtoisie lorsqu'on est en face des personnes qui sont plus âgées que nous, lorsqu'on est en face des personnes qui ont occupé une certaine responsabilité dans ce pays. Donc, c'est important. Je comprends que Dadis, souvent, s'y sent dans cette gloire, dans ses privilèges des présidents, même s'il ne l'est plus. Mais il faut aussi comprendre que c'est une personne d'un âge avancé. Donc, il était important que les avocats qui lui posent des questions le fassent avec respect, le fassent avec courtoisie. Mais lorsque vous posez des questions, vous le faites, c'est-à-dire dans le sens de vexer votre adversaire en face, je pense que cela n'est pas une bonne manière. Oui, ça, c'est mon avis. D'accord. Ça, c'est mon avis. Je ne dis pas que de ne pas lui poser des questions. Il faut lui poser des questions, mais avec un respect mutuel. Le président lui-même impose ce respect mutuel dans le tribunal. Malheureusement, il y a toujours des avocats qui ne voient pas cela. Donc, si je vous comprends bien, hier, on a manqué de respect à Dadis Kamara. Il avait des raisons de se fâcher, de s'emporter à la barre. Oui, souvent, 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 je comprends sa colère. Parce que je vais revenir face à face avec Ali Matou, l'avocate Ali Matou. Mais je vous dis qu'elle a fait preuve du manque de respect à l'égard de Moussa Dadis Kamara. Comment ça ? Elle a fait quoi ? Elle a dit quoi ? Elle disait des mots. Elle pouvait poser des questions. Je ne dis pas le contraire. Mais elle le faisait de manière vexatoire. Elle le faisait pour toucher, blesser l'interlocuteur en face. Et je pense que ça, c'est trop dangereux. Il faut poser des questions sur des faits qui sont aujourd'hui sur la table, devant le tribunal. Mais vous ne pouvez pas poser des questions pour eux, comme si vous voulez insulter. Il faut quand même qu'on se respecte dans ce pays. Au-delà du fait que Dadis, c'était un ancien président, il faut aussi reconnaître que Moussa Dadis Kamara, quand même, c'est une personne qui a maintenant un certain âge avancé. Et dans notre pays, il y a cette culture. Il y a notre coutume de respect. Donc, il faut lui accorder cela. Et puis, sans oublier aussi que c'était un accusé. Ce qui veut dire qu'il n'est pas reconnu coupable par le tribunal, pour qu'on le considère de facto comme étant responsable de tout ce qui a été commis le 28 septembre comme malheur. Donc, je crois qu'il faut vraiment que les avocats revoient un peu leur stratégie. Ce n'est pas parce que vous énervez quelqu'un que vous devenez un grand avocat. Ce n'est pas parce que vous insultez quelqu'un que vous devenez un grand avocat. Moi, je dis non. L'avocat, c'est cette stratégie, la manière de mettre une personne en contradiction avec ses propres dits et avec ses propres faits. Et je crois que c'est ce que fait Maitre Lancinet, Maitre Lancinet, c'est un doyen que je respecte. Vous voyez, il n'insulte pas. Il ne dit pas des mots blessants. Mais personne n'a insulté Dadis. Je vous dis qu'il y a des mots souvent blessants à l'égard de Dadis. Et il a tout à fait raison de s'énerver. Bien. Yara Girassi, vous n'êtes pas du tout d'accord avec Aline. Pas du tout. Parce que même dans la profession journalistique, il y a des questions qu'on peut poser à son interlocuteur. Des questions qu'on appelle des questions qui fâchent. Vous posez cette question dans l'intention de le titiller. Si vous sentez exactement qu'il est en train de camoufler quelque chose pour l'amener à se confesser, à parler. Je pense que tous les mots qui ont été placés au tribunal, je pense que ce ne sont pas des mots qui sont déplacés. Quand vous dites « ils ont tendance », vous l'aviez dit « ils ont tendance », mais ils ne l'ont pas fait. Dadis doit comprendre qu'il n'est plus au pouvoir et qu'il est devant un tribunal. Merci Boyi. Vous aurez votre temps de parole. Des mots déplacés à l'encontre de l'ancien président Dadis. Merci Boyi. Je retourne suite la parole. Merci beaucoup. Et ça, ce n'est pas vraiment digne de sa part. Et ce que vous faites là, vous avez interrompu Yara Girassi. On retourne à la case départ. C'est le film Guinée que vous écoutez, mesdames et messieurs, la radio de commune renommée. Mais bien avant, on va revenir sur la compadition, cette énième compadition du capitaine Dadis, de l'ancien capitaine Dadis à la barre. On a écouté tout à l'heure Mamadou Boyi, maître Paul Yumba Courman, je précise qu'on va aussi avoir dans un instant, maître Pépé-Antoine Lama, qui fait partie des avocats, bien entendu, de l'ancien capitaine Dadis Kamara. Mais bien avant, quel commentaire ? Qu'est-ce que vous avez compris de ce qu'il a dit ? Apparemment, ils sont déterminés. Je fais allusion aux avocats, allusion de Toumba d'acquitté. Ils sont déterminés vraiment à couler le bec à Dadis. Ils sont très déterminés. Khalil, c'est le mot même, très déterminés. Mais on les comprend. Ils sont dans leur rôle. Ce sont des avocats qui défendent Toumba. Et même si Toumba, je dis entre guillemets, serait fautif, leur vœu est que Toumba soit acquitté par ce tribunal à l'issue de ce procès. Mais ce que je veux quand même souligner, c'est que quand Maître Paul Yomba, aujourd'hui, présente Dadis comme étant l'instigateur, et bien le parfait instigateur des atrocités du stade du 28 septembre, il appartient d'abord au tribunal d'en décider. Aujourd'hui, je pense que Dadis, certes, il est ancien capitaine, ancien président, mais ce qu'on ne peut pas quand même retirer à Dadis, c'est qu'il a été président dans ce pays, il a dirigé ce pays, il mérite quand même ce respect dû à son rang. C'est ce qui s'est passé hier, je trouve l'attitude hier de Maître Lanciné-Signal, mais Yomba vient de vous dire, ça n'engage que Yomba, je suis dans mon analyse. Il vient de juste expliquer, justifier l'attitude de ses avocats à l'égard de Dadis. Il est dans son droit. Bien. Vous allez voir, lorsque Toumba aussi... Ben allez, Yomba, s'il vous plaît, c'est ce que vous allez faire pour moi, le colosse, appelez, appelez, appelez Pépé Antoine pour nous, appelez, appelez Pépé Antoine. Je crois que c'est important qu'ils prennent la parole. Lorsque les avocats de Dadis aussi vont en découdre avec Toumba, vous allez voir ce qui va se passer. Donc ils sont dans leur rôle, mais un peu de courtoisie dans ce procès. Hier, franchement, Maître Lanciné est allé trop loin. Il a... En disant quoi ? Mais des mots déplacés à l'alcool. Quels sont ces mots-là ? Par exemple... Non mais les gens veulent savoir. Attendez, j'en arrive, Khalil. Allez-y. Allez-y. Allez-y, boy. On laisse-moi terminer. Dire que vous avez ces éléments qui collent à votre peau. Dire par exemple... Mais ne vous pouvez pas déplacer, c'est le français là, boy. Coupez tous les micros, vous laissez celui de Boy allumé, s'il vous plaît. Souffrez de mentale, s'il vous plaît. Allez-y, boy. J'ai encore la parole. Vous avez une minute, juste. Donc hier, j'ai trouvé quand même sa posture trop agressive à l'encontre du capitaine Moussa Dadis Kamara. Jusqu'à preuve du contraire. Il est accusé dans ce procès, mais est-ce qu'il est coupable ? Nous attendons qu'à l'issue de ce procès, que nous soyons situés sur sa culpabilité ou pas. Mais Khalil l'a rappelé, Maître Halimattou, Maître Lansine Silla, hier, je pense qu'ils sont dans leur stratégie, mais ce n'est pas en voulant couler aux pylories, ce n'est pas en voulant opter pour une stratégie agressive, parce que les échanges étaient très ouleux. On ne donnait même pas le temps au capitaine Dadis de répondre à ces questions. Il était tout le temps dans cette agressivité qui ne disait pas son nom, mais je ne pense que ce n'est pas de cette manière qu'il va quand même obtenir des réponses de la part du capitaine Dadis. C'est pourquoi lui, certes, à un moment donné, c'est important que vous pouvez le comprendre, mais de l'autre côté, il ne répond plus aux questions de Maître Lansine Silla. Encore une fois, ce n'est pas en voulant être dans une posture agressive qu'on va vous dire que c'est l'avocat le plus brillant, c'est l'avocat le plus éloquant dans la République de Guinée, jusqu'à preuve du contraire. Le capitaine Dadis, il est innocent, il appartient à la justice. Présumé coupable. Merci. Présumé coupable. Il appartient au tribunal. Bien. À la fin de ce procès, il est en voulant de la culpabilité. Merci, on vous a compris. Ibrah Massori, rapidement. Oui, moi je pense que le procès se déroule très bien, parce que tous les accusés, aucun accusé ne doit être avantagé par rapport à un autre accusé. Ils sont tous accusés, tous les accusés jouent leur avenir. Moi je pense que c'est un tribunal criminel. Chaque accusé, chaque avocat a sa stratégie de défense. Maître Lansines, il est un pénaliste, il m'a d'ailleurs enseigné à l'université ici, à Sonfonia. Chaque avocat a sa stratégie de défense et chacun essaie de tirer le drap de son côté. Pour le moment, je pense que Dadis, dès le départ, a fait une sortie de piste parce qu'il a mis à l'idée qu'il vient là en tant qu'ancien président. Et c'est un pouchiste. Donc je pense que c'est un crime qui a été commis. Il y a quand même eu plus d'une centaine de personnes qui ont été tuées. Donc je pense qu'aujourd'hui, à l'État, le procès se déroule dans les meilleures conditions. Pour le moment, le président du tribunal joue son rôle. Et vous pensez que les avocats de Toumba Dakiti sont dans leur rôle ? Ils sont dans leur rôle parce qu'ils défendent leurs clients. Ils ont été payés pour ça. Et c'est de bonne guerre en fait. Et c'est de bonne guerre, Ibrahim Assouriyalo, administrateur général du site d'information laguinée.info. Et on va encore partir avec nos obligations commerciales. Et ensuite, c'est les infos que vous allez avoir sur Film Guinée avec la voix mélodieuse de Maïmou Nassou. On se retrouve juste après pour poursuivre ce débat. Aux opérations techniques, c'est Elie Koulemou, assistée de Gazelle Fatoumata Souleymane-Bari et de Fatoumata Diari aussi qui nous accompagne. Du côté de la régie, c'est le colosse Ibrahim Silla appuyé par le Godden Boy. Ali Badra Kourma aussi qui manie les boutons à ce niveau. Mamadou Abaldé, on parlait de la comparution de capitaine, la énième comparution du capitaine, de l'ancien capitaine d'Addis hier. Donc, à la barre, dans le procès des massacres du 28 septembre, on a écouté tout à l'heure, avant la pause, Maître Poliou Mbakouma. En principe, Maître Pépé-Antoine Lamade devait prendre la parole. Il nous fait signe qu'il n'est pas tout disponible, qu'il est en audience. Mais ce n'est que partie remise. En attendant, qu'est-ce qu'il faut dire ? Ce que je voudrais souligner, c'est la combativité de Maître Lansine Silla. Je l'ai vu poliment, mais fermement, déroulé hier devant le tribunal. Je pense qu'il est dans ce rôle. Alors, ce qu'il faut aussi dire, pour ceux qui ne le comprennent pas assez, le rôle d'un avocat aussi, c'est participer à l'animation d'un procès. Donc, les avocats ne sont pas là-bas comme, je ne sais quoi, des imams, comme l'a dit Maître Poliouma, ou comme si on était à l'église. Donc, le rôle d'un avocat, c'est participer aussi à l'animation du procès. Cela est extrêmement important. Donc, en cela, je pense qu'il est dans ce rôle. Il est en train de poser les questions. Je l'ai vu, en tout cas, assez méthodiques, organisées, qu'il y avait un plan, qu'il y avait une suite dans les idées. Et je crois que c'est tout à fait normal. Et c'est là qu'on l'attendait. Et je crois qu'il y a aussi assez de réflexions et de stratégies dans, en tout cas, la manière dont les avocats de Touma sont en train, aujourd'hui, de s'organiser, de se défendre. Parce qu'il faut dire, cette attitude de Maître Poliouma, qui a demandé un renvoi, ce n'est pas une réculade. Mais, comme il a dit, c'est une stratégie. Évidemment, parce qu'il veut contrôler les choses en amont et en aval, écouter toutes les parties et puis trancher vers l'affaire. Et on sait, en Afrique, pas seulement en Afrique, c'est lui qui concluste dans un débat, a toujours, en tout cas, un avantage réel sur les positions des uns et des autres. Donc, c'est là extrêmement important. Mais lorsque le capitaine Dadis nous dit qu'il n'est pas prêt à se confronter avec Touma, je me dis de quoi il est fort pour arguer ça. D'accord. Je ne le comprends pas. Edara Ghirassi, la reine du pays d'Aka. Oui, moi, je pense que le procès, jusqu'à preuve du contraire, se passe pour le moment très bien. Le fait est que les avocats se heurtent à un accusé qui est sur sa défensive, qui pense qu'il est jusqu'à présent dans les reines du pouvoir, alors que ce n'est pas du tout le cas. Je pense qu'il doit comprendre que c'est lui qui a émis le soin d'être là et c'est lui qui a pris son vol pour venir à Conakry et pour être entendu dans le cadre de ce procès du 28 septembre. Je pense qu'il doit quand même rester calme, répondre aux questions et ne pas aller dans des faits catégoriques parce qu'on voit quand même, Dadis, pour la première fois, lors de ses premières interventions, on a vu dans la phase des interrogatoires, on l'a vu quand même taper du poing sur la table. Il a même tapé. Il a fallu que le président, qui est quand même très serein, le ramène à la raison. Je pense que cette posture-là, les avocats de Dadis devraient pouvoir travailler sur ça et je pense qu'un travail, à mon sens, avait été fait dans ce sens parce que quand le procès a repris le 9, on a vu quand même que Dadis était un peu calme, temporisé, mais après, je ne sais pas ce qui n'a pas marché pour qu'ils se mettent dans une telle situation. Allez, merci beaucoup, Diara Ghirassi.